Michael Poyon reçu aujourd'hui à l'Elysée. Souvenez-vous, cet agriculteur, Déricourt, a été l'invité de l'émission Face aux Français. Il avait alors tenu tête au chef de l'État sur les questions portant sur l'agriculture. Ce matin, il était au conseil régional pour lancer une réflexion sur l'avenir de cette filière, car dans 10 ans, plus d'un tiers des exploitations devront passer la main aux nouvelles générations. Mais à l'heure actuelle, trop peu de jeunes souhaitent se lancer dans ces métiers qui rencontrent encore beaucoup de difficultés. Pour Michael Poyon, il est urgent de donner une dynamique. Selon lui, il faut mettre en place des outils adéquats. On l'écoute. On a aujourd'hui des outils pour répondre à ces difficultés qu'on connaît quand on s'installe. Mais ces outils sont aujourd'hui présents dans des repères qui ont totalement changé. Et donc ces outils ne sont plus forcément les bons. Et on n'accompagnera pas de la même manière quelqu'un qui va répondre à la demande locale, qui va faire par exemple du maraîchage, que quelqu'un qui va faire d'un élevage laitier. Ça veut bien dire qu'il faut, comme les repères ont changé, quand je parle des repères, ça veut dire que les marchés sont instables, les politiques publiques se sont retirées, les citoyens demandent autre chose, ils demandent plus que de la production, ils demandent aussi de la préservation des ressources naturelles. Le territoire demande aussi à ce qu'on puisse participer à l'aménagement du territoire. Donc comme ces repères ont changé, c'est de nouveau, en fait, il faut redonner une dynamique autour du renouement des générations. Merci.